C'est vraiment un impact que vous pouvez avoir hyper concrètement dans chacun de vos chantiers. Et ça, je pense que ça aussi, c'est rassurant. N'oubliez pas, vous n'êtes pas une partie du problème, vous êtes surtout une partie de la solution. Et si du coup, c'est vrai que ça demande un peu de changement, faites-vous accompagner vers des gens dont c'est le métier. Parce que cette connaissance-là, elle est là et elle est à votre disposition. C'est vraiment le but de pouvoir partager un maximum de connaissances avec un maximum de monde. Bonsoir à tous, ici, nous sommes dans les coulisses du TEDxBrussels. Ça a lieu ce soir. Ils sont en train de répéter. Ça se profile plutôt bien. Ici, avec NewSmile, on est en train de faire les interviews des intervenants qui vont parler ce soir, qui vont livrer leurs messages, leurs valeurs, qu'est-ce que eux veulent transmettre, quel est leur impact aujourd'hui, pour demain. On va également vous livrer des pistes de solutions, des pistes d'action et une petite mission. Chaque intervenant va vous confier une mission à toi qui nous écoute là maintenant. On est au Palais X à Bruxelles. Je vous laisse en profiter. Je m'appelle Camille Omer. Je suis une des fondatrices de Nature Amateur. Je suis une bruxelloise optimiste de 35 ans maintenant. J'essaye de faire évoluer le monde de la construction vers un monde un peu plus durable. Déjà, ça se passe super bien parce qu'il y a vraiment un changement de mentalité qui est en train de s'opérer dans le monde de la construction. C'est extrêmement motivant. Très concrètement, on accompagne les professionnels, que ce soit des promoteurs immobiliers, des architectes, des entrepreneurs généraux. On les accompagne pour les aider à choisir les bons matériaux, des matériaux qui sont plus durables que les matériaux conventionnels. Pour les aider à les acheter parce que ce sont des matériaux qui ne sont pas encore très connus et qui ne sont pas forcément encore dans les négoces de matériaux conventionnels. On les aide aussi à les mettre en œuvre sur chantier. L'idée, c'est vraiment de lever les freins à chacun de ces professionnels pour que les matériaux durables deviennent un peu la nouvelle norme de la construction. C'est gai parce qu'on n'est plus en train de discuter de « est-ce qu'il faut ou pas faire du durable ? », c'est juste comment est-ce qu'on fait pour y arriver de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Je pense que ce qui est un des challenges à propos de ce sujet-là, c'est qu'il y a énormément d'idées préconçues encore. On pense que ça n'existe pas toujours, que c'est beaucoup plus cher, ou qu'en fait, je ne sais pas, moi, mon entrepreneur, il m'a dit que ça n'en arrivait pas. L'idée, c'est d'aider à déconstruire un peu les freins que nous, on croise au quotidien. L'idée, c'est vraiment de pouvoir donner aux gens des arguments pour que le jour où ils ont leur propre chantier, ils puissent se dire « mais en fait, non, le matériau durable, on sait les utiliser, il y a des outils pour le faire, et donc c'est de pouvoir outiller les gens à aller discuter avec leur architecte et avec leur entrepreneur général. » Le premier que nous, on aime bien dire, enfin, qu'on aime bien citer, c'est vraiment de se dire « en fait, on sait tout faire en matériau durable. Donc, peu importe le look ou les contraintes techniques de ton projet, il y a de toute façon des matériaux plus durables que le conventionnel qui existe. Ils ne sont peut-être pas connus des professionnels, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour les aider. Et le deuxième argument qu'on entend souvent, c'est « oui, mais de toute façon, c'est plus cher. » Et ça, ce n'est pas vrai non plus. Mais comme c'est mal connu, forcément, les gens, quand ils ne connaissent pas les matériaux, ils ont tendance à projeter que ça va être plus compliqué. Et donc, l'idée, c'est aussi d'aider, justement, à accompagner ces réflexions-là pour qu'on puisse se rendre compte que non, en fait, ce n'est pas forcément plus cher. Il y en a dans toutes les gammes de prix, en réalité. Ce qui est très, très gai, déjà, c'est de travailler sur un projet où on apporte, on a l'impression quand même d'avoir un impact dans la société. Donc, ça, c'est extrêmement chouette. Et puis, le monde de la construction, c'est un monde super concret. Chaque fois qu'on travaille sur un projet, il y a littéralement une maison, un bâtiment qui change ou qui sort de terre. Et donc, ça rend les choses extrêmement motivantes parce qu'on voit « ah, ce bâtiment-là, on a travaillé dessus. » « Ah, ce bâtiment-là, on a travaillé dessus. » Et c'est super gai parce que, du coup, on est vraiment confronté au quotidien à des projets positifs parce que les projets immobiliers, c'est quand même toujours des chouettes projets, c'est des projets positifs. Et en plus, on a réussi à les rendre encore plus positifs dans le sens où ils ont été moins polluants. Et ça, c'est juste, enfin, c'est vraiment amazing. L'enthousiasme, je pense que c'est important d'être enthousiaste et d'avoir envie de partager la pédagogie quand même un peu parce qu'il faut pouvoir expliquer des choses que les gens ne maîtrisent pas encore. Il y a vraiment un côté très transmission de connaissances et de la bonne humeur parce que c'est quand même toujours plus gai de travailler dans la bonne humeur. Il n'y a pas longtemps, un coach qui m'a quand même réexpliqué « mais regarde en arrière et regarde ce que tu as fait les deux derniers mois. » Et en fait, c'est un bon exercice parce qu'on voit toujours tout ce qui reste à faire et on a tendance à oublier parfois, à se dire « mais en fait, on a déjà fait ça. » Mine de rien, on n'a que deux ans et on a déjà atteint tout ça. C'est un beau travail d'équipe et donc de pouvoir, de temps en temps, juste objectiver en disant « en fait, rien que ces trois dernières semaines, j'ai fait ça, ça, ça et ça. » Et ok, ma to-do list est toujours beaucoup trop longue mais il y a tout ça qui a déjà été fait. En fait, ça permet de juste se recentrer sur le positif aussi. C'est un bon outil, je trouve. Déjà, retenez que peu importe ce que vous faites comme projet de chantier ou dans l'immobilier, il y a des matériaux durables qui rentrent dans votre budget et dans vos contraintes techniques. Vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave, mais donc peut-être la mission, alors c'est juste n'hésitez pas à demander de l'aide à des gens dont c'est le métier parce que vous avez vraiment cette capacité à faire du bien et chaque bâtiment, chaque projet immobilier peut vraiment représenter un stockage de CO2 ou du déchet à éviter et c'est vraiment un impact que vous pouvez avoir hyper concrètement dans chacun de vos chantiers. Et ça, je pense que c'est aussi rassurant. N'oubliez pas, vous n'êtes pas une partie du problème, vous êtes surtout une partie de la solution et si du coup, c'est vrai que ça demande un peu de changement, faites-vous accompagner vers des gens dont c'est le métier parce que cette connaissance-là, elle est là et elle est à votre disposition. C'est vraiment le but de pouvoir partager un maximum de connaissances avec un maximum.